coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va faire une vidéo avec la marque VEVOR j'ai reçu un petit colis et on se retrouve tout suite alors qu'est ce qu'il y a dans ce colis qu'est ce qu'il y a dans ce colis alors on a des petits daïs on a un classeur en bossage bon je vais vous les montrer après parce que qui met du main c'est pas possible on a une plaque on a une plaque et qu'est ce qu'on a au fond voyez c'est super bien emballé il y a beaucoup de polystyrène de manière que votre machine ne s'abîme pas donc je déballe l'appareil et on se retrouve tout de suite alors dans ce colis vous avez une jolie machine avec le bras du dessus couleur monte vous avez un joli plateau tout rainuré pour bien engager votre plateau de découpe voilà vous avez un rouleau qui est en dessous vous avez un plateau qui est quand même assez grand vous avez la poignée donc c'est pas difficile vous avez un petit vis à mettre vous avez la clé btr le petit cache qu'il faudra mettre là je vais monter la poignée hors caméra vous avez donc avec la machine vous avez les plateaux qui vont aller là pour pouvoir faire votre découpe vous connaissez un peu avec ceci vous avez également un classeur d'embossage il est joli le motif vous avez la notice d'utilisation voilà ça vous donne ça voilà les noter également avec les différentes plaques que vous devez asserrer et vous avez du papier voilà donc je vais monter la poignée et on se retrouve pour un test ensuite vous avez une plaque transparente comme ça qui est quand même plus épaisse que les autres voyez vous avez donc une plaque qui est plus épaisse pour couvrir la plaque blanche bon de toute manière c'est bien c'est toujours comme toutes les machines et vous avez donc dedans vous avez deux plaques alors vous avez une plaque interchangeable alors il faut savoir quand vous faites des découpes il est préconisé de changer les plaques de sens donc une fois comme ça une fois comme ça alors surtout les plaques de dessus parce que si vous voulez changer pas de côté elles vont gondoler et vos plaques seront foutues donc on va prendre une petite plaque comme ça on va faire un petit test de découpage alors moi j'en ai déjà fait un voilà ça coupe très très bien vous voyez j'ai monté le la poignée il n'y avait rien de compliqué vous avez la clé déjà btr qui va avec donc c'est magnifique alors on va prendre un petit papier blanc alors comme d'habitude vous enlever votre plaque du dessus vous mettez votre papier vous mettez votre dail vous repassez votre plaque au dessus alors aligner bien toujours vos plaques faites pas ça alors voilà comme ça ou comme vous voyez ça c'est pas bon vous faites correctement votre mise en place une fois que c'est fait vous pouvez commencer à mouliner elle votre franchement elle va super bien alors j'ai passé qu'une fois on va faire un petit un petit test voyez tout se découpe super bien elle va très très bien je vais vous donner après les mesures au niveau des plaques bon forcément lors il ya un petit marquage qui est normal toutes les machines de découpe le fond vous ne pouvez pas avoir une machine de découpe qu'il fait pas voilà on va faire un petit test donc vous voyez le dail coup très très bien la machine le découpe très bien vous avez une marque de l'étoile bon ça c'est pareil vous voyez j'ai fait un petit test avec la fleur et également les toiles qui va vous permettre de faire la découpe franchement elle va tout seul à couper moi qui a mal à mes mains franchement c'est vraiment super elle est facile d'utilisation il suffit simplement de comprendre comment elle fonctionne bon elle est pas très compliqué donc là vous avez vous avez dit tout à l'heure vous avez deux plaques qui vous permettent de mettre au dessus donc ça c'est bien après vous avez une plaque à une plaque plutôt un plastique ça ça va vous permettre de faire les embossages donc on va passer le papier dedans voilà alors faites bien la découpe moi je vais le couper je l'ai découpé bon faites pas attention j'ai mal coupé je l'ai pas coupé au massicot alors pour passer votre classeur d'embaussage vous devez mettre votre plaque blanche votre plateforme la plaque avec la notice bon vous pouvez le retirer mais laissez le comme ça ça vous ça vous fait un petit repère au niveau de la du côté et ça vous évite de toujours prendre votre plaque comme ça de voir laquelle est la bonne moi je vais le laisser comme ça au moins je sais que c'est la bonne alors vous posez comme tout à l'heure si vous faites de l'embaussage vous posez pas votre classeur comme ça vous posez pas votre classeur comme ça vous posez votre classeur avec bien les plaques qui sont parallèles on va prendre la feuille de plastique épaisse pourrait pas mettre la feuille de plastique plus les les plaques de plexi ça sera pas possible vous allez casser votre machine alors vous moulinez voyez franchement elle va tout seul là on va le repasser un petit coup dans la machine donc je remets correctement mes plaques on refait un petit tour de moulins et franchement elle va bon moi je fais pas bien mis un vous voyez j'ai un petit peu décentré le motif mais c'est pas très grave c'est pour vous montrer comment elle fait l'embossage regardez moi ça franchement type top elle coupe très très bien maintenant on va faire un test avec un autre die je vais prendre mes petits die que j'avais acheté à noz que je veux pas qu'on me dit ah oui non mais c'est normal ça coûte bien parce que c'est le die qui va avec la machine voilà on aurait voulu avoir un test en vidéo avec un autre die bon forcément j'ai toujours autant de mal de retirer les die 6x alors ça on ne le prend pas étant donné que c'est pour l'embossage on va vous faire une petite découpe je remets mon papier je mets le die dans le bon sens forcément j'avais des traits au dessus faut pas mettre le die comme ça faut le mettre comme ça bon je pense que plus ou moins tout le monde le sait on va faire une petite découpe on va passer le die alors j'aligne bien j'aligne bien mes plaques et c'est parti alors je le passe une fois comme tout à l'heure alors pour éviter que ça se gondole trop vite je vous avais donné une technique de découpe pour économiser vos plaques ne faites pas ça et revenir ça ça va vous marquer un pli qui va après par la suite se lever et ça va vous gondoler plus vite les plaques vous faites bien votre découpe jusqu'à la fin de manière que la plaque reste droite alors voilà bon il n'y a pas de dessin à faire je pense que c'est vraiment parlant sur la vidéo ça coupe très très bien cette machine elle va vraiment bien alors moi qui a des problèmes d'arthrose au niveau de mes de mes mains franchement vous voyez elle va très très bien et j'ai pas la plaque au dessus la plaque est là vous voyez mais vous voyez super en plus elle marque bien les traits franchement même le contour elle est vraiment petit top je n'ai rien à dire par rapport à cette machine elle est petite elle est compacte elle est pratique elle est transportable voilà si vous voulez la transporter vous pouvez elle prend pas de place elle est vraiment d'une bonne qualité d'une bonne finition la couleur est quand même assez sympa la poignée est quand même assez ergonomique la poignée du dessus si vous voulez la tenir vous avez une poignée ergonomique qui vous permet d'avoir une bonne prise en main ça c'est pas mal moi je trouve que cette machine elle est vraiment super de quoi faire vraiment des très très belles découpes et également de très beaux embossages je vais vous donner donc les mesures au niveau du plateau au niveau de là alors vous avez une plaque qui fait donc 19,60 sur 15 voilà sa surface de travail pour faire vos découpes vous avez déjà de quoi franchement faire vraiment des très très belles choses vous pouvez découper déjà pas mal de daï après vous pouvez en mettre plusieurs rien ne vous y empêche voilà le daï qui est offert vous pouvez mettre si vous le souhaitez donc tout le daï rien ne vous y empêche ben écoutez moi je suis vraiment très convaincue par cette marque pour cette marque là moi j'en suis vraiment satisfaite je n'ai rien à redire étant donné que j'avais déjà acheté une machine de la marque VEVOR elle est toujours là elle fonctionne toujours elle coupe toujours aussi bien j'en suis vraiment super contente je vous l'avais déjà dit dans la vidéo elle est pratique esthétique elle fait pas mal aux mains parce qu'il n'y a pas vraiment une résistance contrairement à la bichotte que j'avais acheté il y a déjà plusieurs années qui était un tout petit peu plus dur à manipuler au niveau de la poignée pour avancer donc la plateforme celle ci elle est vraiment super simple super facile il n'y a pas vraiment besoin d'avoir énormément de force pour pouvoir avancer le plateau voilà bah écoutez que dire de cette machine à part que moi j'en suis vraiment très très contente je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas si cela vous intéresse vous voulez vraiment investir dans une machine de qualité professionnellement qualitativement elle est vraiment super bien moi je ne peux que vous la conseiller je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos avec la boutique le lien si cela vous intéresse n'oubliez pas vous avez un code promo avec la marque VEVOR je tiens à remercier cette marque qui vous permet de faire une petite économie sur vos achats en plus la livraison elle a été super rapide en plus la livraison elle a été très très rapide je l'ai reçu au bout de deux jours en colissimo petit top bien emballé vous l'avez vu sur le début de la vidéo franchement il n'y a vraiment rien à redire en plus si vous aimez la marque VEVOR bah n'hésitez pas parce que franchement ils ont vraiment une diversité au niveau des produits vous avez des articles de bureau des articles de cuisine des articles professionnels et non professionnels vous avez un peu de tout donc si ça vous intéresse pas vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique moi je ne peux que vous la conseiller voilà pour cette petite vidéo démonstration vidéo test également moi je vous embrasse bien fort je vous fais plein de gros bisous et on se dit quoi on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bah si allez biou biou